Vous utilisez la phrase « une arme d'instruction massive » dans le livre, c'est une très belle phrase. Comment vous êtes tombée sur cette histoire ? Comment vous l'avez découverte ? Par le plus grand des hasards, par une photo en fait, sur laquelle je suis tombée sur une page Facebook. Et la photo était tellement intrigante, c'était des jeunes dans une pièce entourée de murs de livres qui bouquinaient. Et je lis la légende et il est précisé qu'il s'agit d'une bibliothèque secrète, clandestine, au cœur de Daraya, donc ville assiégée à l'époque par Bachar al-Assad. C'est une banlieue qui se trouve à 7 kilomètres de la capitale syrienne. Et imaginez la configuration, c'est une sorte de cuvette. Donc ça veut dire que Bachar al-Assad, il les voyait presque en direct et il les bombardait au quotidien. Et donc j'ai essayé de prendre contact avec ces jeunes. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre sur place parce que la ville était complètement verrouillée. Et c'est là où ces jeunes m'ont raconté la façon dont ils sont allés récupérer les livres sous les décombres de la ville. Donc ils sont vraiment allés exhumer tous ces ouvrages dans les gravats, les décombres des mosquées, des églises, des maisons. Ils en ont obtenu à peu près 15 000 et ils les ont protégés. Et donc ils les ont installés et organisés dans un sous-sol de la ville pour être protégés des bombardements. Et c'est devenu donc une bibliothèque clandestine. Ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire dans votre livre, c'est que c'est en fait le mariage... C'est un livre qui a été écrit par Skype et grâce aux réseaux sociaux et qui célèbre la force du livre. C'est ce mariage-là qui est un espoir finalement formidable pour le journalisme parce que c'est vraiment... vous honorez votre prix Albert Londres avec ce livre parce que voilà, c'est le croisement à la fois des nouvelles technologies et la puissance du livre. Et c'est vrai que ça aurait été impossible à une autre époque, je me souviens par exemple de ce qui s'est passé en Syrie en 82, le massacre de Hama où des milliers de personnes ont été tuées mais dans le silence le plus total. Et grâce en effet à la lucarne de l'internet, moi en tant que reporter qui ai l'habitude d'aller tout le temps sur le terrain, je me retrouve dans cette configuration où grâce à cet accès permanent, je peux quand même dialoguer avec eux et reconstruire leur histoire et finalement écrire qu'est-ce que c'est ? C'est recoller des bouts d'absurdité pour faire entendre la vérité. Et donc c'est grâce à ce contact que j'ai pu raconter l'histoire de cette bibliothèque et l'histoire incroyable de ce groupe de jeunes, parce que c'est vraiment un groupe de jeunes avant tout, ils ont la vingtaine, c'est des jeunes qui d'ailleurs n'avaient jamais ouvert un livre à l'époque du régime de Bachar al-Assad quand ils tenaient très très bien et qui tout d'un coup ils ont une sorte de monde à portée de main à travers ces livres qui les aident aussi à continuer à propager leurs idéaux démocratiques du début de la révolution quand les gens sont sortis dans la rue en 2011.